Eh bien, bonjour les amis, c'est Séb, votre coach sportif. Le sport, il n'y a pas. Vous êtes un homme et une femme de plus de 40 ans, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une transformation physique, mais c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des 3 bonnes raisons pour lesquelles l'hydratation est importante pour la perte de poids. Mais avant ça, les amis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Sébastien et je suis coach sportif depuis plus de 20 ans et je parle essentiellement aux gens qui ont plus de 40 ans. Tout simplement pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai 46 ans et j'ai réussi à perdre 10 kilos en l'espace de 3 mois. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai créé un e-book qui est juste en dessous. Vous pouvez le télécharger, ce sont les 6 étapes pour perdre 10 kilos en l'espace de 3 mois. Vous le téléchargez, vous respectez les étapes et ça va fonctionner pour vous. Allez les amis, on revient à les 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut s'hydrater. Donc l'hydratation fait partie courant de quelqu'un qui veut perdre du poids, à savoir que la première raison pour laquelle il faudrait boire de l'eau, parce que notre corps est constitué entre 50 et 110 % d'eau, le fait de boire de l'eau, ça va régénérer les cellules. Si vous ne buvez pas d'eau, si vous avez une alimentation, par exemple, trop riche en protéines, ou des choses comme ça, on peut faire des calculs de rénaux. Ou si vous n'avez pas assez d'eau, vous allez créer des petits déchets. Les déchets, vous allez les garder, vous n'allez pas les éliminer. Le fait de boire de l'eau, on hydrate. On hydrate et on fait circuler, c'est la reconstruction des cellules, mais surtout on fait circuler et on élimine les déchets. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. Donc ça, c'est la première bonne raison. Lorsqu'on veut perdre du poids, l'hydratation, l'eau est un allié. Est un allié contre la perte de poids. Tout simplement pourquoi ? Parce que lorsque on attaque une perte de poids, l'hydratation est importante. Il faudrait boire un petit peu avant, avant l'hydratation, avant la séance de sport, et pendant la séance de sport. Alors pourquoi avant, et pourquoi avant une séance de sport ? Tout simplement parce que le fait de boire de l'eau, un tout petit peu avant, alors je ne dis pas de boire un lit d'eau, mais de boire une petite gorgée, une ou deux gorgées, ça va hydrater votre corps, et ça va vous permettre d'être un petit peu plus performant dans votre séance. Et pendant la séance, s'hydrater par simoné. C'est-à-dire en fonction de votre intensité, ça ne sert à rien de boire des grosses gorgées. Boire un petit peu aussi, ça va vous aider. L'hydratation va vous permettre d'éviter des petites blessures chroniques. Lorsque vous faites une séance de sport, lorsque vous allez marcher, lorsque vous allez courir, des petites tendinies qui seraient prêtes à exploser, si on peut dire ça comme ça, le fait de boire de l'eau, je ne dis pas que ça va les faire disparaître, mais ça va vous aider. Donc ça, c'est la deuxième séance. La deuxième bonne raison, c'est un allié pour la perte de poids. Et la troisième bonne raison, c'est lors de la récupération. Lorsqu'on récupère, on a besoin d'hydratation, on a besoin d'eau, on s'est fait mal. On a fait une séance de sport, on s'est fait mal aux muscles, au tendon, le fait de boire de l'eau, on va régénérer, comme je disais tout à l'heure, les cellules. Mais aussi, on va faire circuler les déchets, on va essayer de les faire disparaître. En buvant de l'eau, ça va hydrater, hydrater, éliminer, éliminer, éliminer. Donc, en fonction de votre effort, alors lorsqu'on débute, c'est vrai que soit on transpire ou on ne transpire pas. À la fin de la séance, on se sent plus ou moins fatigué. Mais pour celles et ceux, petite astuce qui ont beaucoup transpiré, pourquoi pas prendre de l'eau gazeuse, de la ceinture, de la vie sige Saint-Céristin qui est riche en celles mino. Par exemple, si vous allez faire une séance de vélo à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez déjà fait du biking à la maison ou en salle de sport, on peut constater que lorsqu'on fait ce genre de séance, on élimine énormément, on transpire énormément. Donc là, ça voudrait peut-être le coup, pas forcément prendre de l'eau plate, bien sûr, mais si vous avez beaucoup transpiré, vous avez perdu beaucoup de celles minéraux, le fait de boire de l'eau gazeuse, ça va permettre de récupérer plus rapidement. On peut boire de l'eau plate, mais il y a moins de celles minéraux dans l'eau plate. Donc le fait de prendre de l'eau gazeuse, elle est plus riche en celles minéraux, surtout la Vichy Saint-Céristin, ça va permettre de récupérer plus rapidement. Donc les trois bonnes raisons pour lesquelles, pour récapituler, la première, c'est que notre corps est constitué entre 50 et 110 % d'eau. Donc le fait de boire de l'eau, ça va permettre de régénérer les cellules. Deuxièmement, c'est un allié pour la perte de poids. Ça va permettre, pendant notre séance, de s'en tirer à l'aise et d'éviter les petites bissures chroniques. Et troisièmement, pour la récupération. Lorsqu'on récupère, on a besoin d'hydratation. Et en fonction de l'effort qu'on a fait, soit on prend de l'eau plate, soit on prend de l'eau gazeuse. Dites-moi les amis, dans les commentaires, combien d'eau vous buvez ? Qu'est-ce que vous buvez comme eau ? Est-ce que c'est un demi-litre, un litre, un litre et demi ? Et qu'est-ce que vous buvez plus de l'eau gazeuse ou de l'eau plate ? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. On peut échanger, ça peut être top. Et puis voilà les amis, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yepa !